Jésus a été enlevé Malou nous a raconté la Pentecôte L'esprit a été répandu Et il y a eu le discours de Pierre Et j'aimerais m'arrêter sur cette question Pierre a prêché Il a annoncé le message Et la foule était vivement touchée C'est à dire que les auditeurs étaient réceptifs A la parole de Dieu Aujourd'hui quelquefois vous pouvez parler de Dieu autour de vous Et les gens vont vous regarder de travers Ils vont penser que vous êtes peut-être dans une secte Parce que tant que vous avez une foi qui ne se voit pas Ça va Mais si vous avez une foi qui s'exprime Là il y a de l'opposition Et les gens ne sont pas vivement touchés Aujourd'hui aller parler de Dieu Aller témoigner de Dieu Les gens ne sont pas touchés Et il faut dire aussi qu'il y a tellement De sectes aussi Qui disent nous nous avons la vérité Que c'est difficile de s'y repérer Les témoins de Jéhovah parlent de Dieu Les Mormons parlent de Dieu Et tant d'autres mouvements parlent de Dieu Il y a une confusion Mais là dans l'histoire qui nous a été racontée C'était les débuts de l'église La foule était vivement touchée Au point qu'ils ont posé une question On dit toujours Moi j'ai fait de la vente Lorsque je parlais d'un produit à un client Si la personne ne pose pas de question C'est qu'il ne s'intéresse pas On dit toujours que quand quelqu'un pose une question C'est que ça l'intéresse Après la prédication de Pierre La foule va dire Que devons-nous faire ? Et peut-être que parmi vous Certains se posent la question Que dois-je faire Pour être sauvé ? Est-ce que je dois aller à l'église ? Est-ce que le fait d'aller à l'église Ça vous sauve ? Non Le fait d'aller à l'église ne sauve pas Le fait de dire Je crois en Dieu Ce n'est pas suffisant Vous avez plein de gens qui croient en Dieu Les démons croient en Dieu Dit Jacques Et ils tremblent Vous avez des gens qui vont dire Moi je suis agnostique Je crois qu'il y a un Dieu quelque part Ou des gens vont dire Oui moi je crois qu'il y a un Dieu Qui est un créateur Mais leur vie n'a pas changé Leur vie vous dise le contraire De ce qui sort de leur bouche Si je dis à ma femme Je t'aime et que je ne lui montre jamais Je vais être pour elle un beau parleur Et des beaux parleurs Aujourd'hui il y en a Donc des gens qui disent Je crois en Dieu Il y en a plein Et ce n'est pas suffisant Aller à l'église Ce n'est pas suffisant Pratiquer une religion Ce n'est pas suffisant Mais alors que devons-nous faire ? Il faut prier le soir Il y a une chose Même prier n'est pas suffisant Prier qui ? Vous avez des tas de gens qui prient Même les païens ils prient Les païens de l'époque biblique Aujourd'hui nous quand on parle de païens On pense des gens qui ne sont pas croyants Mais les païens bibliques Ils priaient Mais ils priaient des idoles Prier c'est bien Mais prier qui ? Le Dieu vivant est vrai Voilà celui qu'il faut prier Et là Pierre va leur dire Que Jésus Puisqu'il s'adressait Il y avait beaucoup de juifs Jésus Est le Messie Vous savez celui que vous avez Crucifié Bien sûr ce sont les soldats ronains Qui ont crucifié Mais à la demande de la foule Ils ont crié Lorsque Jésus était devant La foule Et qu'il y avait Pilate Il était d'avis qu'on le relâche Et la foule elle a crié quoi ? Crucifie-le Que son sang retombe sur notre tête Et Jésus sur la croix Il a dit Père pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut Donc nous sommes là au coeur de l'évangile Que devons-nous faire ? Repentez-vous Et ça veut dire quoi se repentir ? Est-ce que ça veut dire demander pardon ? Si vous demandez pardon Et que vous ne changez pas d'attitude Cela ne sert à rien Jean-Baptiste disait Produisez du fruit digne de la repentance Bien évidemment Si vous êtes sincère Que vous commettez du mal Et que vous demandez sincèrement pardon à Dieu Dieu vous pardonnera Et il ira plus loin Il vous aidera Dans votre démarche Si vous êtes sincère A ce que votre vie soit changée Donc se repentir Se repentir c'est quoi ? Je vais vous montrer ce que c'est Se repentir physiquement Je marche toute ma vie dans une direction Je rencontre le Christ Il me dit maintenant tu vas marcher dans ma direction à moi Je change Et je marche dans une autre direction Peut-être pas celle-là Parce que ça c'est faire marche arrière Mais je marche dans une autre direction Voilà ce que c'est se repentir Concrètement ça veut dire quoi ? Si je menais une vie Dans la débauche Tout le monde n'est pas dans la débauche Je le précise Moi personnellement J'étais un voleur Un menteur Un escroc Lorsque Christ J'ai eu la révélation M'a bien changé Et j'ai changé Il y a eu des moments difficiles Il y a eu des rechutes Mais j'ai demandé pardon Et le Seigneur m'a relevé Vous avez d'autres personnes qui vont dire Mais moi je n'ai jamais volé Je n'ai jamais tué Je n'ai jamais menti Oui Mais vous avez vécu sans Dieu C'est cela le plus grand péché Péché c'est quoi ? C'est manquer la cible Vous avez manqué la cible de votre vie Si vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre vie Donc repentez-vous Ça veut dire Mettez Dieu au centre de votre vie Et croyez en Jésus Qui est mort pour chacun de vos péchés Il est mort pour nos péchés à tous Mes péchés Mais aussi vos péchés C'est cela l'évangile Aller à l'église c'est bien Mais si vous allez à l'église Et que vous avez une foi religieuse Et que vous ne croyez pas vraiment en Christ Comme votre sauveur et Seigneur personnel Cela n'est pas suffisant Ce qui est suffisant c'est de croire en Christ Voilà ce que nous devons faire Et il est dit que la foule fut tellement touchée Que 3000 âmes 3000 personnes Se sont converties ce jour là Alors Si vous vous posez la question Si l'un d'entre vous Se pose la question Mais que dois-je faire Aujourd'hui vous le savez Ce que nous devons faire c'est simple Croire en Jésus Comme sauveur et Seigneur Le prier Lui dire Seigneur voilà Jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas compris Je croyais en toi mais Je n'avais pas vraiment compris l'évangile Aujourd'hui j'ai compris Que tu es mort Pour mes péchés Que tu as donné ta vie Chaque clou qui a été planté C'est pour vous C'est pour moi Les clous dans les mains Les clous dans les pieds La couronne d'épines Les moqueries Les crachats Les insultes La passion Ce qu'on appelle la passion Le calvaire C'était pas pour Bien sûr c'était pour le monde Mais quand on dit c'était pour le monde On se dit oui pour le monde Mais le monde il est formé de quoi ? De chaque individu Donc il est mort pour chacun de vous Chacun de nous Individuellement Voilà le coeur de l'évangile Donc si vous dites Seigneur je te donne ma vie Je m'en remets à toi Je crois en toi Comme mon Seigneur est mon sauveur Je crois que tu es mort à la croix Pour mes péchés Si vous le confessez de votre bouche Et le croyez dans votre coeur Vous serez sauvé Et je me réjouis C'est mon espérance Celle de Jeannette et de Malou aussi Et de tant d'autres Que lorsque nous nous Que nous nous comparaîtrons Lorsque nous serons Auprès du Seigneur Je me réjouirai de vous voir Que nous puissions nous revoir Et nous reverrons aussi bien d'autres personnes Dont nous ne soupçonnions pas Qu'ils aient fait chrétiens Certains au dernier moment Sur leur lit de mort Alors qu'ils ne connaissaient rien Ils ont eu la révélation de Christ Ils ont dit Seigneur je ne comprends pas tout Mais je sais une chose Tu existes sauve moi Ça c'était une action du Saint-Esprit Le Saint-Esprit peut convaincre Sur le lit de mort Que Jésus est le Fils de Dieu Mort pour nos péchés Et nous reverrons Ceux qui nous ont devancés Ce sera une foule nombreuse Qu'on ne peut pas nombrer De tout peuple De toute tribu De toute race De toute langue Et nous verrons aussi Tous ces personnages Dont nous avons partagé ici Dont nous avons parlé Abraham Isaac Jacob Daniel L'apôtre Paul L'apôtre Pierre Jésus Notre Sauveur Et tant d'autres Et tant d'autres Et tant d'autres Alors que vous puissiez Je souhaite que chacun d'entre vous Soit en eau claire Par rapport à cette question Soit en paix Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Le jour de la repentance Dans le jour du salut Pour chacun d'entre vous Autant de temps Que le monde existera C'est aujourd'hui Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs Nous dit la parole Que le Seigneur nous accorde sa grâce Amen 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 Oui C'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada